Cet homme, c'est de l'alibi de Cédric Courbet. Barthélémy Ettore est restaurateur à Olmetto. L'accusé assure que c'est dans son établissement et en sa compagnie qu'il se trouvait le jour de l'assassinat de Christian Léoni. Le témoin occupe donc une place centrale dans le dossier. Mais problème, ses déclarations ont varié. Appelé à la barre cet après-midi, le restaurateur a donc été passablement malmené par l'accusation. En 2015, vous n'étiez pas sûr d'avoir vu Cédric Courbet dans votre établissement le jour du crime. Aujourd'hui, la mémoire vous revient subitement. Vos souvenirs sont beaucoup plus clairs. La cour appréciera la valeur de votre déposition. Ironise l'avocat général en évoquant à demi-mot la possibilité d'un faux témoignage. De quoi faire bondir les 4 avocats de la Défense qui voltent au secours du témoin. Car pour eux, les choses sont claires. Le témoignage de Barthélémy Ettore est crédible. Après avoir approfondi la déposition du dit témoin, on s'est vraiment rendu compte que celui-ci, en aucun cas, était un témoin qui était venu uniquement un témoin de complaisance. Il s'est exprimé de la même manière qu'il s'est exprimé devant les gendarmes. Avec parfois de l'imprécision. Et comment pourrait-il en être autrement, en tout état de cause, en affirmant de manière quasi certaine que M. Courbet était dans son établissement. L'audience reprend demain avec les réquisitions de l'avocat général. Le verdict est attendu jeudi.